La trêve entre Israël et le Hamas aura duré 7 jours, Sylvain, elle a expiré ce matin et sitôt terminé, sitôt les combats, eux, ont repris. Les combats ont repris, mais là, les bombardements se font davantage dans le sud, ce qui crée un certain problème. Vous voyez la carte envoyée par l'armée israélienne. Il y a des endroits, donc, où c'est plus dégagé. Ce sont les zones que les gens doivent atteindre lorsqu'il y a des combats. Par exemple, la zone 22-31, aller pendant tant d'heures à cet endroit-là et par la suite changer d'endroit. Évidemment, c'est à peu près inapplicable dans la mesure où les gens ont des familles, des enfants, à peine de la capacité de demeurer à un endroit. Mais malgré tout, on a envoyé, donc, ces messages disant de quitter certains endroits dans le sud. Les deux parties, donc, s'accusent mutuellement d'avoir mis un terme à cette fameuse trêve. On a eu des tirs de roquettes de la part du Hamas ou d'autres groupes armés palestiniens, djihad islamique notamment, en direction du territoire israélien. Et la riposte, évidemment, de l'armée israélienne. Qui a commencé? Bon, je vous le disais, les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir, finalement, mis un terme à cette trêve. Et donc, aux échanges d'otages qui se terminent ainsi, peut-être prendront-ils, mais ce sera difficile. Il y a 137 otages toujours détenus dans la bande de Gaza. Je vais vous faire entendre le porte-parole du gouvernement israélien. Bon, Sylvain, les hostilités reprennent. Il y a un coût à ça, évidemment, bien entendu. Le coût, évidemment, est énorme. Entre 14 000 et 15 000 personnes sont mortes, civils. Les images, vous allez voir, sont difficiles à voir, à regarder, parce que ça recommence. On a l'impression de revenir dans ce même cauchemar qui a touché, évidemment, la bande de Gaza ces sept dernières semaines. Rappelant, évidemment, le 7 octobre qui a déclenché tout ça, évidemment, avec 1 200 morts tués par le Hamas. Mais vous voyez, c'est un cauchemar que revivent ces gens-là, évidemment. On parle déjà de plus d'une centaine de morts, dans le sud notamment, Rafa, Khan Yunis. Et je vous amène aussi à une nouvelle qui risque de faire beaucoup, beaucoup parler. Et ça s'ajoute, le New York Times parle que le gouvernement israélien savait depuis près d'un an qu'il y avait justement une planification d'une attaque de la part du Hamas. Est-ce que c'est allé jusqu'au bureau du premier ministre Benjamin Netanyahou ou si c'est resté carrément au sein des services de renseignement? Ça reste donc à prouver tout ça. Mais les informations ne donnent pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de place à un gouvernement qui ignorait totalement ce qui se passait du côté de la bande de Gaza. Merci, Sylvain. Au revoir.